Nous allons voir la suite de l'histoire de Joseph. Donc tu te souviens que les frères de Joseph étaient jaloux de lui et qu'ils l'ont vendu en Égypte. Nous voici maintenant avec Joseph en Égypte chez Potiphar, le chef des gardes de Pharaon, qu'il a acheté pour le faire travailler chez lui. Joseph est vraiment malheureux d'être loin de sa famille et de son pays, mais il fait confiance à l'éternel Dieu. Tu sais, en ce temps-là, il y avait plusieurs dieux en Égypte et même Pharaon le roi était regardé comme un dieu. Ils ont entendu parler de l'éternel, le seul vrai Dieu, mais ils ne croient pas en lui. Potiphar remarque que Joseph réussit tout ce qu'il fait dans sa maison. Alors, il comprend que Dieu aime et aide Joseph. À cause de cela, il décide que Joseph serait le chef de tous ses serviteurs. Joseph a donc un nouveau travail chez son maître Potiphar. Il devient le plus important. Il doit donner le travail de chaque jour à chaque serviteur et surveiller que tout soit bien fait. Potiphar est riche et a une grande maison avec sa femme et il y a beaucoup de travail. Pourtant, Joseph réussit là aussi, car Dieu est avec lui et il lui fait confiance. Joseph a compris que même s'il a été enlevé de son pays et de sa famille, il doit continuer à obéir à Dieu et à faire du bien autour de lui. Le Nouveau Testament nous dit « Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur dans la crainte du Seigneur. Joseph est un beau jeune homme de 17 ans et la femme de Potiphar tombe amoureuse de lui. Mais Joseph ne veut rien savoir et il lui dit « Écoute, mon maître me fait confiance et il me laisse m'occuper de tout dans sa maison. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ? » Tu vois, Joseph est quelqu'un de droit et il veut obéir à Dieu. Mais la femme de Potiphar lui casse la tête tous les jours. Pauvre Joseph ! Elle se fait tous les jours très très belle pour que Joseph la regarde, mais ça ne marche pas. Alors elle est en colère et un jour que Joseph fait son travail dans la maison, elle remarque qu'il est tout seul. Alors elle attrape son habit mais Joseph s'enfuit en lui laissant son habit dans la main. Cette femme est tellement furieuse que Joseph ne veut pas d'elle qu'elle crie, crie ! Et quand son mari rentre le soir, elle crie et lui raconte un mensonge que Joseph a voulu lui faire du mal. Alors Potiphar est très en colère contre Joseph parce qu'il croit sa femme et il le jette dans la prison de Pharaon. Pauvre Joseph ! Le voilà encore dans le malheur parce qu'il a obéi à Dieu et à son maître. C'est injuste, mais Dieu ne l'abandonne pas. Il met dans le cœur du chef de la prison une grande confiance en Joseph. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Joseph s'occupe chaque jour de tous les prisonniers de Pharaon. Joseph ne se décourage pas. Il fait du bien autour de lui en travaillant le mieux possible. Un jour, il y a deux nouveaux prisonniers, le boulanger de Pharaon et son échançon. C'est celui qui serre le vin à table. Joseph s'occupe aussi d'eux, mais un matin, il voit qu'ils sont tous les deux tristes. Eh bien, ils ont eu tous les deux un songe. Ils savent donc que Dieu leur a parlé, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. Mais Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre songe. » Et voilà que chacun raconte son songe, son rêve. Dieu montre à Joseph ce que ça veut dire et tout arrive exactement comme Joseph leur a dit. En effet, au bout de trois jours, c'est l'anniversaire de Pharaon. Il décide de tuer le boulanger et de ramener les chansons au palais. Mais avant, Joseph lui dit, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux et montre, je te prie de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon et fais-moi sortir de cette maison. » Malheureusement, les chansons l'oublia. Au bout de deux ans, Pharaon a un songe lui aussi et même ça lui arrive deux fois dans la même nuit. « Oh là là ! Pharaon est dans tous ses états. Il comprend que Dieu lui a parlé mais il ne sait pas ce que ses rêves veulent dire alors il demande l'explication à ses magiciens car en Égypte, il y a beaucoup de magie. Mais ils sont incapables d'aider le roi. » Tiens, voilà que les chansons du roi se souvient de ce qui lui est arrivé autrefois en prison. Alors, il parle de Joseph à Pharaon qui veut le voir. Vite, on fait sortir Joseph de prison. Il se rase comme c'est l'habitude des Égyptiens. Il se change puis il va voir Pharaon, le roi lui-même. Joseph n'a pas peur même si Pharaon peut le tuer comme il a fait à son boulanger. Non, il n'a pas peur car il sait que Dieu est avec lui. Joseph répondit à Pharaon en disant « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. » Pharaon raconte son songe à Joseph qui lui en donne l'explication. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Il dit encore « Dieu t'avertit qu'il y aura en Égypte cette année où tout réussira. Il y aura beaucoup de troupeaux et tout va beaucoup pousser dans les champs, le blé pour faire le pain, les fruits et les légumes. Il y en aura vraiment beaucoup, bien plus que ce qu'on a besoin. Mais juste après, il y aura cette année de famine où tout manquera en Égypte. Il n'y aura plus de blé pour faire le pain, ce sera un grand malheur. » Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Cet homme devra envoyer des serviteurs dans toute l'Égypte pendant les bonnes années pour ranger et garder le blé et tous les autres produits en trop. Ainsi, quand les mauvaises années arriveront, ils pourront manger avec ses réserves. Pharaon et ses serviteurs sont vraiment contents de toutes ces explications et de ses bons conseils. Et Pharaon dit à ses serviteurs « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'esprit de Dieu ? » Et Pharaon dit à Joseph « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui « À genoux ! » C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph « Je suis Pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. » C'est merveilleux ! Joseph devient le prince d'Égypte. Tu te souviens de ses songes quand il était jeune et que ses frères lui en voulaient tant ? Voilà qu'il commence à se réaliser. Tu vois quand on fait confiance à Dieu qui sait tout au lieu de se plaindre il change le mal en bien et nous protège. Les malheurs de Joseph sont finis et maintenant qu'il est le prince d'Égypte il pourrait retourner dans son pays et dans sa famille puisqu'il est libre. Mais Joseph a bien vu que Dieu s'occupe de lui et qu'il a de bons plans pour lui. Alors Joseph décide encore une fois d'obéir à son Dieu et à son chef qui est Pharaon. Il ne part pas mais va dans toute l'Égypte pour ramasser de bonnes choses à manger et tellement de blé qu'on ne peut plus le compter. Il fait des réserves dans chaque ville pour se préparer aux sept années de malheurs qui arriveront. La Bible dit que Joseph avait 30 ans lorsqu'il a rencontré Pharaon et qu'il est sorti de prison. Il avait été vendu en Égypte à 17 ans. Ses malheurs ont duré beaucoup d'années mais Dieu ne voit pas le temps comme nous. Il nous apprend à être patient et à lui faire confiance quoi qu'il arrive. Joseph a bien compris que s'il n'avait pas été vendu en Égypte, il n'aurait pas pu devenir le grand prince et je suis sûr qu'il voulait voir ce que Dieu allait encore faire dans sa vie. Je suis sûr aussi qu'il n'a jamais arrêté de prier pour sa famille. Il ne les a pas oubliés comme tu le verras dans la prochaine histoire. Pharaon a donné à Joseph un nom égyptien et une femme égyptienne et il a maintenant deux fils. Mais bientôt, les sept années de malheur arrivent et ce n'est pas seulement en Égypte mais dans tous les autres pays. C'est terrible. Partout, on a faim et il n'y a pas à manger. En Égypte, Joseph vend les réserves aux Égyptiens et bientôt, tout le monde est au courant et des gens de tous les pays commencent à voyager vers l'Égypte pour acheter à manger à Joseph. C'est un travail très important pour Joseph car il doit leur vendre le blé avec intelligence pour qu'il en reste assez pour les Égyptiens. Comme tout le monde doit payer ce blé et cette nourriture, Pharaon devient de plus en plus riche et respecté grâce à Joseph. Pharaon aime beaucoup Joseph qui lui obéira toute sa vie même si ce roi ne connaît pas le vrai Dieu et qu'il est parfois injuste. Car Joseph a décidé d'obéir à la parole de Dieu toute sa vie et qu'il a confiance que Dieu s'occupe de tout même des choses qu'on ne comprend pas. Les aventures de Joseph ne sont pas finies. Tu auras la fin la prochaine fois et je suis sûr que tu as hâte de savoir ce qui s'est passé. Nous avons vu ensemble un passage de la Bible sur cette histoire. Je ne vais pas te la lire car elle est très très longue mais tu peux le faire tranquillement toi-même. C'est dans le premier livre de la Bible à Genèse du chapitre 39 jusqu'au 41 en entier. Bonne lecture ! Maintenant, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette belle histoire, cette histoire vraie de Joseph. Merci de nous montrer combien tu t'occupes de ceux qui croient en toi, de ceux qui te font confiance. Seigneur, aide-nous, aide chaque enfant qui écoute à te faire confiance tous les jours de notre vie et sur tous les jours de malheur. Que nous ne nous découragions pas, mais que nous te fassions confiance car tu sais changer le mal en bien. Amen. Chantons ! Éternel, n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Confiez-vous en l'éternel vos dieux et vous serez affermis. Merci Dieu, le Créateur. Merci Dieu, tu es Seigneur. Merci Dieu, le seul Sauveur. Je crois en toi. Je crois en toi. À bientôt pour la fin de l'histoire de Joseph. Sous-titres par Jérémy Diaz